Créer des listes déroulantes avec Excel, notamment la version 2010 Alors plusieurs méthodes s'offrent à nous Première méthode très simple Si on a besoin par exemple d'un choix du type oui, non, ne sais pas Il peut être pratique de rentrer directement les données dans la boîte correspondante C'est ce qu'on va voir tout de suite Donc les listes déroulantes font partie des contrôles de saisie On a vu dans une précédente vidéo contrôle de saisie Au niveau du contrôle par exemple décimal, texte Et là on va le voir au niveau de la création de listes Avec le menu données Ou validation des données Alors le critère de validation On choisit liste La source, alors c'est là où il y a plusieurs méthodes que je vais présenter ici Donc première méthode très simple C'est de saisir les données directement dans la source Donc dans cette case Donc par exemple oui Point virgule Non Et point virgule NSP Voilà, très simple Le point virgule faisant en sorte que Les mots soient situés les uns sous les autres Dans la liste déroulante Donc ici on a également des options On ne va pas les toucher Donc liste déroulante dans la cellule C'est plus pratique Sinon il faudrait taper le mot à chaque fois On peut également mettre Un message de saisie On l'avait vu ça dans Le contrôle de saisie par exemple pour les dates et heures Donc par exemple ici Choisir Un élément Ok Voilà Donc ici on peut regarder Voilà l'élément est choisi Donc on ne pourra pas noter autre chose On peut essayer Voilà Que les trois mots Donc qui sont notés dans la liste déroulante C'est pour ça Qu'on appelle ça Donc un contrôle de saisie Deuxième méthode Pour créer des listes déroulantes sur Excel On va donc se déplacer dans le menu validation Comme tout à l'heure Donc option bien sûr Autoriser liste Et là Au lieu de saisir par exemple Donc comme tout à l'heure Oui, non, ne sait pas Imaginons qu'on ait Plusieurs dizaines d'éléments à saisir On ne va pas les saisir bien sûr à la main Donc il faut aller les chercher dans une source Qui sera soit sur ce classeur Soit dans un autre classeur Donc en l'occurrence ici La source se trouve Sur la feuille adhérent Et on va par exemple utiliser Les données Qui sont Voilà ici Donc le nom de l'adhérent Ok Voilà On a créé une liste déroulante Donc avec Le nom de l'adhérent A noter toutefois La molette de souris Qui n'agit pas en fait Sur l'ascenseur C'est un peu dommage On est obligé de se déplacer Ici sur l'ascenseur Alors dans cette méthode là L'inconvénient de ce que j'ai montré C'est que Si on complète la liste d'adhérents Évidemment Ici Le nom Ne sera pas prêt en compte Puisque je n'ai saisi Que les adhérents Présents A l'instant T Donc Il faudrait que je complète ici Validation Source Et que j'utilise directement Voilà Toute la colonne Pour prendre en compte Les futurs ajouts Ok Voilà Ça ne change pas fondamentalement Ici la liste déroulante Sauf que si je rajoute Un nom Ici dans la base des rangs On doit le retrouver Ici Voilà Dans ma liste déroulante Alors troisième méthode Pour créer une liste déroulante Pour éviter justement Donc quand nous sommes Dans validation source De changer de feuille Chose d'ailleurs Qui en passant Ne fonctionne pas Sur les versions antérieures 2007 Pour Excel Il serait peut-être plus judicieux De nommer La colonne source Donc on se déplace Dans l'adhérent Je prends Voilà Toute la colonne Pour prendre en compte Les futurs ajouts Par exemple Et ici Je vais mettre par exemple Nom Petit rappel Sur les noms de cellules Donc pas d'espace Si on a besoin De mettre Donc plusieurs mots Il faut les relier Par l'underscore Donc tirer souligné Touche 8 Donc ici Valider par entrée Voilà Donc la colonne A Maintenant s'appelle Non Je retourne sur ma feuille Pour créer Pour créer donc Données Validation Liste Source Donc Soit on tape Égal nom Alors surtout Ne pas taper Nom Sans le égal Ça ne fonctionnera pas En fait vous n'aurez que le mot Nom Qui se trouvera dans la lise Roulante Donc c'est égal nom Ou plus simple F3 Sur le clavier Qui rappelle tous les noms Qui ont été donnés dans le classeur Ok Voilà Donc on voit bien En plus Comme ça Ça permet de ne pas oublier le égal Ok Voilà Donc j'ai tous mes noms ici Même test bien sûr Sauf le problème ici Mais on l'avait vu tout à l'heure Je n'en ai pas parlé C'est qu'on a l'entête Ici de colonne Non Ce qui n'est pas très pratique Puisque lors par exemple D'une utilisation dans un programme Donc l'utilisation de la lise des volantes Ça fausserait en fait la formule Donc il faudrait pouvoir l'enlever Alors pour l'enlever On va le voir tout de suite Il suffit en fait De nommer d'une certaine façon Donc je vais retourner Sur adhérent Alors je vais enlever le nom que j'ai mis Donc pour ça Il faut aller dans formule Gestionnaire de nom Je vais supprimer le nom Ok Alors bien sûr Ma liste des volantes On peut vérifier Ne doit plus fonctionner Voilà Elle est bloquée Puisque le nom n'existe plus Et je vais sélectionner ma colonne Et plutôt aller donc dans formule On y est déjà Depuis sélection Et il va s'arranger ici Pour nommer la colonne Avec justement Le nom du champ ici Donc le mot Nom Ok Voilà C'est fait On peut vérifier En sélectionnant dans la zone de nom Ceci Voilà Il saute en fait l'entête Ce qui permet Ici de modifier Bien sûr Donc donner Validation On va juste enlever le S Puisqu'ici il n'a pas mis de S Ok C'est fait On peut vérifier Voilà Donc là On a l'entête de colonne Qui a été sautée Ce qui permet Donc justement De n'avoir que les noms des adhérents Voilà On vient de voir ici Donc les Alors trois méthodes Pour créer des visiteurs roulantes Bien sûr La troisième Est à privilégier Donc Un petit rappel Création donc D'un nom de colonne A l'aide de formule Depuis sélection Puis donc dans source F3 Et récupérer Donc le nom de la colonne Alors un petit souci Quand même Au niveau de cette liste déroulante C'est que Nous n'avons que les noms des adhérents Et pas le prénom Donc dans le cas d'un doublon Au niveau du nom On ne pourra pas Choisir entre deux personnes Portant le même nom Il faudrait le nom Et le prénom Le problème C'est que Dans les listes déroulantes On ne peut pas sélectionner Une source avec deux colonnes Comme ceci Donc il faut trouver Une autre méthode Alors l'autre méthode C'est très simple Il faut utiliser Donc la concaténation C'est à dire Coller Le nom et le prénom Ensemble Avec un espace Donc entre les deux Donc pour ça Nous allons faire Un en-tête Du style Nom et prénom Voilà Alors la concaténation Est une formule Elle peut se réaliser Directement Avec le sigle Que je vais écrire ici Voilà Ce sigle là Donc A l'intérieur de la formule Le sigle Et Donc en haut A gauche du clavier Donc Égal Je vais mettre Nom et prénom Alors si je mets tout de suite B2 Le problème C'est que nom et prénom Seront collés Donc il faut glisser un espace Qui dit glisser un espace C'est un caractère Donc absolument des guillemets Ici dans la formule Comme dans toute formule Donc guillemets Espace Guillemets Et Là pour pouvoir coller Le prénom Eric Dans la formule Il faut que je remette Donc le sigle concaténation Donc à chaque fois Qu'on met un élément En fait Un nouveau élément Dans la formule Il faut appuyer Donc sur le et Je clique sur B2 C'est fait Je valide Voilà Donc ici J'ai mon nom Espace prénom Qui apparaît Il n'y a plus qu'à recopier La formule Donc on va s'arrêter ici Voilà Voilà Donc il m'a récupéré Le nom et prénom A chaque fois Puisque c'est une formule J'ai pu la recopier Alors ensuite Donc Même technique que tout à l'heure C'est à dire Je prends ma colonne Je vais dans formule Depuis sélection Ligne du haut Très bien Ok Voilà On peut vérifier Nom et prénom Il a bien sauté L'entête ici Ce qui me donne Voilà Donc données Validation Autoriser liste Sources Donc F3 Nom et prénom Ok Voilà J'ai ma nouvelle liste déroulante ici Donc avec le nom Et le prénom Donc de l'adhérent Alors pour terminer Donc là Nommé un ensemble de colonnes Automatiquement On a vu comment Procéder Un petit mot sur L'extraction de données D'une base de données Notamment la suppression de doublons Ce qui peut être pratique Alors je vais refaire une nouvelle feuille Ici Où je vais remettre en fait La même chose qu'ici Mais je vais extraire De Voilà La base de données En fait c'est celle-ci Or dans cette base de données là Si on trie On voit que Voilà Le nom de la personne Donc se répète X fois Ici Puisque c'était une base De données d'emprunt De matériel Donc Pour essayer d'extraire Les adhérents Sans doublons Sachant qu'ici Dans la base Il y a 259 Enregistrés avant Il suffit en fait De prendre Les deux colonnes Ici Copier Je me déplace Dans feuille 1 Coller Voilà Et ici On va extraire Donc On va supprimer les doublons Donc grâce à Ce bouton là Donc dans données Supprimer les doublons Donc moi Ce qui m'intéresse C'est les doublons de nom Et non pas de prénom Alors si je laisse prénom Ça fonctionnera ici Aussi Pardon De la même façon Dans ce cas là Ok Voilà Donc 265 valeurs Trouvées en double Il en reste 17 Ok Voilà Donc ici Mais 16 adhérents Que l'on retrouve facilement Donc A l'aide donc De la suppression de doublons Ok